Yes, 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ce temps de confinement imposé par ce virus de merde qui nous rend tous fada, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, c'est ma première en 2020 d'ailleurs. Et il y a un événement qui m'a marqué, qui m'a profondément énervé, voire engagé comme on dit ici, c'est le porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui dit ne pas savoir utiliser un masque de protection. Et c'est aberrant, c'est honteux d'être gouverné par des banquinos d'appareil, on réécoute extrait. Et vous savez quoi ? Moi je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Des gestes techniques précis ? Ta gueule. N'importe quoi. Sérieux quoi. Alors, je vais t'expliquer quelque chose quoi, Sibeth Ndiaye. Tu n'as pas besoin de stage au préalable pour savoir porter un masque. Demande aux gens qui travaillent en chimie ou en agroalimentaire ou dans les hôpitaux en ce moment. Voilà, ils portent tous un masque, il n'y a pas besoin de stage, c'est n'importe quoi. C'est prendre des gens pour des cons, franchement quoi. Et ce n'est pas compliqué. Alors, il y a plusieurs styles de masque. Ça, d'accord, je le conçois. Mais après, la façon de le mettre, c'est pareil quoi. C'est derrière les oreilles ou voilà, derrière la nuque là. Bon, voilà. D'ailleurs, j'avais fait une story vite fait sur ce sujet. Bon, là, je n'ai pas de masque. Mais bon, c'est franchement aberrant d'avoir de tels discours de la part du porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire que si toi, tu ne sais pas le mettre, les autres ne savent pas le mettre non plus logiquement quoi. Et c'est franchement honteux, c'est aberrant quoi. C'est des gens qui ne savent pas comment travaillent les petites gens, comment ils disent quoi. Les gens qui nourrissent le peuple quoi, les ouvriers, ils n'ont jamais traversé les travées d'une usine quoi. Bon, je ne sais pas, va pointer, va pointer et fait un stage, une journée, dans une usine de conditionnement par exemple quoi. de, je ne sais pas moi, de salade, de steaks hachés. Bon, je ne veux pas dire les noms d'usines quoi. Ce n'est pas la peine quoi. Mais franchement, c'est complètement aberrant. C'est honteux d'entendre de tels propos de la part de gens qui nous gouvernent quoi. Mais c'est des branquignoles, ça me déconne quoi. Mais c'est, ou alors, ou alors tu mens, ou alors tu, je ne sais pas moi, tu joues la comédie. Mais ce n'est pas possible d'être aussi bête. Mais voilà, si bête, ce n'est pas possible d'être aussi bête. Excusez-moi le, excusez-moi du mauvais jeu de mots. Mais voilà quoi, il est facile en même temps. Mais si bête, c'est niaï, c'est niaï, c'est niaï, c'est niaï, voilà. Comme on dit ici, niaï, niaï, c'est teubé quoi. Voilà, sans déconner. Ou tu le fais exprès, ou alors il n'y a plus rien à faire pour toi quoi. Mais, enfin, moi je trouve ça scandaleux quoi. C'est scandaleux qu'il y ait des gens qui disent ça et qu'ils puissent et nous gouvernent quoi. Mais c'est carrément honteux, honteux quoi. Honte à toi si bête niaï quoi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à mes coups de gueule, à mes coups de cœur et d'activer la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et surtout restez chez vous et prenez soin de vos proches. À bientôt.